J'ai expérimenté l'utilisation de l'iPad dans le cadre d'une préparation de dictée. Il s'agissait de mémoriser l'orthographe des mots et les différents accords par un système de repérage. J'ai envoyé le document par mail. Les élèves l'ont récupéré sur l'application Pages. Ils avaient à surligner des mots pour distinguer les imparfaits, les terminaisons entre les verbes conjugués, les infinitifs, les participes passés. En utilisant différentes couleurs. Et avant ça, j'avais lu le texte de manière à ce qu'ils puissent enregistrer ma voix sur leur iPad et pouvoir se l'autodicter eux-mêmes chez eux, en autonomie, sans avoir besoin d'une tierce personne pour le faire. Et pendant une longue partie du trajet, le seul chemin praticable passait par une masse de vases chaudes et bouillonnantes. On a travaillé également l'écriture manuelle pour travailler la mémoire kinésique, donc le mouvement, à travers des mots, à travers l'orthographe lexicale. Et ensuite, on a fait des exercices de remédiation sur quelque chose que nous avions déjà observé, à savoir les déterminants possessifs et les déterminants démonstratifs, avant d'avoir travaillé sur les pronoms. Donc je leur ai donné une adresse sur une adresse internet. Et ils ont pu faire les exercices. Finalement, on a utilisé à la fois le traitement de texte, l'Ardoise Magic sur l'application iTouch et Internet. Sous-titrage Société Radio-Canada